Merci d'avoir été venu à l'Assemblée nationale pour nous présenter le rapport qui s'appelait « Au dernier baron de l'échelle sociale, la prison, avec 25 recommandations pour sortir du cercle vicieux, prison, pauvreté ». Nous, ça nous a intéressé d'emblée, parce que, d'une part, j'ai visité énormément d'études sur le pays français depuis le début de notre nature, qu'on a construit tout un discours autour de la question carcérale, justement pour la désentrée par ailleurs, mais que par ailleurs, on ne s'est pas désintéressé de la prison et de ce qui s'y passe en crève à l'intérieur pour le moment, et qu'évidemment, à la France insoumise, nous avons une attention toute particulière sur la question de pauvreté et sur comment résorber la pauvreté et les conséquences de la pauvreté. Je crois que la question judiciaire et carcérale est sans doute un petit temblement de la réflexion, ou en tout cas, n'oublier de la réflexion dans l'espace politique, on pourrait appeler complètement la gauche ou le camp du progrès. Nous, on a travaillé là-dessus, justement, pour avoir des éléments de proposition. J'ai vu vos 25 propositions qui sont dedans. Je dois dire qu'à 99,9%, je m'y retrouve. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'échanger ensemble sur comment vous en êtes arrivés à ces conclusions-là, déjà, quels constats vous avez faits, comment vous en êtes arrivés à ces conclusions-là, et est-ce que vous pensez que les propositions que vous faites sont réalisables sur un temps, enfin, sur quelle temporalité, par ailleurs aussi, puisque c'est pour nous, personnalité politique, la faisabilité concrète et la mise en offre concrète de bonnes idées, ça reste aussi quelque chose qui est important pour nous, comme en priori, parce qu'on ne pourra pas tout mener de front. Voilà, pour vous dire, avant de vous laisser la parole et terminer cette introduction, par exemple, moi, je suis pour qu'il y ait des tas de gens qui ne soient plus en prison, très bien, je suis pour qu'il y ait des tas de gens qui ne soient plus dans le gérant de la justice, tout court, par ailleurs, aussi, et je suis pour que le modèle, pour tous ceux qui resteront tout de même emprisonnés, que le modèle de prison, en fait, le point de départ de la prison, ce soit sur le modèle de ce qu'on appelle la prison ouverte, ou, que ce soit ça la norme et l'exception, qui soit, évidemment, avec un régime porte-fermée, etc. Voilà, si vous connaissez ça aussi. Mais vu l'état du parc pénitentiaire aujourd'hui, je ne sais pas en amant, par exemple, comment on fait cette pro-essi. Voilà, très clairement. Parce que ça demande énormément de modifications, y compris et surtout, et d'abord, c'est une des choses que vous ne traitez pas dans votre apport, mais c'est normal puisque ce n'est pas l'objet, mais c'est la refonte intégrale du code pénal en tant que tel, et de l'échelle des peines, qui est pour moi présupposée pour pouvoir avoir une politique de prise en compte, de prise en charge des personnes, des PPSCMJ, des personnes placées sur la justice, comme on dit dans le jargon, qui ne soient pas carcérément centrés, et donc tant qu'on ne fait pas cette modification de l'échelle des peines, bon, on n'aura que des bonnes idées, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous en a porté, et se compter là-dessus, donc ça m'intéresse de voir avec vous comment on vous est arrivé à ce constat et quelles préconisations vous pouvez faire aussi là-dessus, vous pourriez peut-être des propositions qui sont les plus évidentes à mettre en œuvre à très court terme. Merci, et je laisse la parole. Et je vais vous présenter aussi, par exemple, l'occasion pour ceux qui nous écoutent. Marie Moulin, je suis responsable nationale de groupe pour le mouvement Évaillus France, donc on est une fédération associative qui regroupe aujourd'hui 296 structures sur l'ensemble de la métropole et également sur l'île de la Réunion, et on mène, depuis plus de 70 ans, des actions à destination des personnes placées sous main de justice, et nous sommes principalement positionnés sur deux champs, le champ des alternatives à la détention, avec notamment le travail d'intérêt général, et également le champ des aménagements de peine, en développant tout un tas d'initiatives, notamment autour de la mesure de placement à l'extérieur, qui nous intéresse tout particulièrement parce qu'on est sur une mesure qui est basée sur la responsabilisation et l'autonomie des personnes, plutôt que sur des dispositifs de sécurité physique comme le brasier électronique, et on a également développé un certain nombre d'initiatives en détention, en étant partie prenante depuis 2016 d'un dispositif qui s'appelle l'insertion dans l'activité économique en prison, et on aborde d'ailleurs largement dans le rapport la question du travail en détention, pour proposer une forme de travail différente et véritablement axée sur la réinsertion. Donc ça, on porte ces deux initiatives à la maison d'arrêt de Strasbourg et au centre de détention de Erbungen, et on travaille en partenariat avec les pouvoirs publics et plus particulièrement avec la direction d'administration pénitentiaire sur l'ensemble de ces projets. Et je vais peut-être laisser Jean se présenter avant de peut-être entrer dans la présentation du rapport. Bonjour, merci de nous accueillir. Le Secours catholique de l'H, que l'Evaus, 70 ans à peu près, c'est 70 000 bénévoles. C'est un généralisme, c'est-à-dire que quand vous parlez un peu de prendre la question carcérale au sens large, un peu en amont peut-être, et sur les causes qu'il y avait en prison, ce qui est la première partie de notre rapport, on est sensibles à cette vision globale et structurelle des questions. On ne va pas juste... Enfin, pour analyser globalement un phénomène, il faut se mettre à une échelle avec un petit peu de recul et voir l'ensemble des interactions. Et vu l'état du parc carcéral aussi, il faut tenir compte de ce qui est. Alors, le Secours catholique, bon, on dit que, historiquement, il est né derrière les barreaux, c'est dans les gènes de l'association. Même si, comme c'est des Français moyens qui sont membres du réseau, à certains, il faut bien expliquer que si, si, les personnes nues, elles méritent qu'on les aide, comme les vieux, comme les enfants, comme ceux qui ont un visage plus sympathique de l'aide. Donc, nous, on est assez axés sur le changement de regard sur les personnes et sur l'accompagnement fraternel qu'on peut avoir, c'est-à-dire à un moment où il y a un trou entre les travailleurs sociaux ou ceux qui ne le sont plus, mais qui sont un peu censés faire de la réinsertion, je pense au SPIP, et les dispositifs de droit commun de réinsertion. Donc, voilà. Comment on peut être ce chénon manquant? qui agit un peu sur l'estime de soi et sur des choses comme ça. C'est au cœur de notre pédagogie. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de notre présentation au départ pour redonner confiance, oui, en elle-même, à la personne et la réconcilier avec une possibilité de réinsertion dans la société telle qu'elle est, compte tenu de ce qu'elle a fait, mais compte tenu de ce qu'elle peut devenir aussi. Voilà. Pour peut-être redonner un petit peu le cadre du rapport, c'est un travail qu'on a entamé en 2019, donc c'est deux ans d'enquête, qui est une initiative du groupe de travail d'Emmaüs France sur la parole politique du mouvement et que nous avons concrétisé par un partenariat étroit avec le souverbe catholique et aussi, je pense que c'est important de le souligner, avec une quinzaine d'organisations et d'aumôneries qui se sont joints à notre travail, notamment dans la diffusion des questionnaires en dévention et également dans la construction des préconisations. Et effectivement, comme le disait Jean, il y avait la volonté pour les associations de relier le sujet carcéral à ce qui est le cœur de nos projets sociaux respectifs, la lutte contre la pauvreté et surtout contre les causes de la pauvreté et en lien avec l'ensemble des actions de terrain que l'on peut avoir. Et le constat, le ressenti des acteurs de terrain que nous sommes, c'est qu'il y avait un lien évident entre la prison et la pauvreté et que la prison aujourd'hui était finalement un mode de gestion de la pauvreté à la peau des regards et aussi un peu l'étape ultime d'une série d'échecs ou en tout cas d'insuffisance d'autres politiques publiques sur la prise en charge des éditions, la santé motale, l'aide sociale à l'enfance et donc vous voulez faire le lien avec tous ces sujets. Je me permets de vous interroger et je vais vous laisser le micro parce qu'en fait ce qui va être intéressant à peu près pour les gens qui regardent la vidéo c'est que vous savez quand moi je raconte ça parce que c'est ce que vous êtes en train de me raconter sur un plateau télé ou même dans les bicycles on explique que je suis dans l'excuse sociale et que du coup les voyous qui sont là les délinquants qui ont commis des interactions non la pauvreté n'est pas une excuse en tant que telle et tous les pauvres ne commettent pas des interactions et des délits. Comment vous conciliez ce discours-là pour aussi faire en compte qu'effectivement la pauvreté est une des causes qui emmène vers la casse-prison et que le traitement en prison va conditionner le fait qu'on soit à nouveau dans la casse-pauvreté en sortant au pas et donc qu'on va potentiellement être envers ici. Comment vous conciliez ça vis-à-vis de ce que j'appelle les arguments réactionnaires qui nous avance si vous l'avez compris au sein de la majorité actuelle ? Effectivement c'est un argument pour nous renvoyer la dimension d'excuse sociale. Déjà ce qu'on veut mettre en avant c'est que derrière il y a une réalité factuelle statistique et c'était tout l'objet de ce rapport d'objectiver et d'analyser ce phénomène-là dans la dimension du fait que la prison est aujourd'hui une peine sociale et qu'il y a des chiffres très clairs mis en avant dans le rapport qu'il présente par exemple sur la surreprésentation des ouvriers des employés la sous-représentation massive des propriétaires en tout cas tout un tas d'indicateurs de pauvreté et bien entendu aucunement on estime que c'est le seul facteur mais la réalité est quand même aujourd'hui statistiquement qu'à infraction égale une personne en situation de précarité a nettement plus grande chance d'atterrir derrière les barreaux plutôt qu'une personne qui bénéficiera d'une alternative. C'est ça le mot de laissé à infraction égale à infraction égale et il suffit d'aller voir et j'en vente conclure d'un traitement spécifique de la pauvreté Oui et pour ça il suffit tout simplement et c'est ouvert au grand public d'aller visiter des audiences de comparution immédiate et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du rapport on a été observer des audiences au tribunal judiciaire de Paris et d'Amper et c'est flagrant pour vous donner juste un exemple d'une après-midi observée sur six personnes jugées pour des faits de dévaincance relativement minimes toutes ont été condamnées à la prison à l'exception de celles qui étaient de nationalité française et qui avaient un hébergement et un emploi stable l'ensemble des autres qui étaient des personnes étrangères sans titre de séjour et qui avaient des habitats précaires ont été incarcérés et donc aujourd'hui il faut aussi accepter cette réalité du système et on parlait aussi de la temporalité et des mesures qui étaient faisables je pense que c'est aussi important de rappeler que les alternatives à la prison et les aménagements de peine ils existent déjà depuis de très nombreuses années il n'y a rien à inventer de ce côté-là les alternatives elles existent on les teste on les écrouve au quotidien on en constate les résultats et elles souffrent aujourd'hui cruellement d'un manque de moyens et elles sont très majoritairement portées par des associations qui malgré tout leur bonne volonté aujourd'hui n'ont pas les moyens de le développer autant qu'elles le souhaiteraient moi si je reviens à votre question je dirais que la plupart des pauvres sont vertueux et qu'on pourrait se poser la même question pour les riches et qu'on aurait peut-être des surprises les plus délinquants ne sont peut-être pas ceux dont on penserait a priori voilà parce que ceux qui sont favorisés s'en rendent pas compte ceux qui ont des un lien familial fort qui ont une maison qui ont ils ne se rendent pas compte à quel point le dénuement peut pousser par désespoir par mauvais exemple par absence de capacité à avoir exercé son discernement oui par manque d'éducation par manque de recul voilà tous ces facteurs-là font que quand on est pauvre on glisse beaucoup plus vers ce toboggan de la délinquance il y a beaucoup moins de barrières et la prison du coup elle aboutit en fin de chaîne comme une voiture balai de la société pour mettre tous ces embêtants qui empêchent de consommer en rond et que tout roule dans le monde libéral qui soit voilà on les met dans un parking à pauvres en espérant qu'ils y restent le plus longtemps possible sauf que la loi n'a pas prévu ça la loi tout le monde n'est pas condamné à perpétuité Dieu merci donc ces gens vont ressortir alors pourquoi on les met dans une boîte on ne fait rien pour eux et après dans cet homme qu'ils en sortent encore pire alors peut-être que le passage carcéral serait moins bête si on arrivait à déployer des moyens au lieu de construire des nouvelles places où on va continuer à ne rien faire pour les gens parce qu'il n'y a pas assez de personnel parce qu'il n'y a pas de directives claires dans ce sens donc je dis c'est vrai qu'il y a une majorité de pauvres en prison mais comment faire pour qu'ils reprennent en main leur pas qu'ils deviennent riches en s'en fout c'est pas ça l'objectif mais qu'ils soient greux et la prison n'entend pas greux comment donner des moyens aux personnes de se trouver elles-mêmes d'être en réconciliation avec elles-mêmes et que par le biais de l'association puissent trouver des solutions alternatives plus constructives que l'embrisonnement où il ne se passe rien Est-ce que vous avez du coup regardé aussi en fonction des typologies d'infraction est-ce qu'on pouvait en déduire ou pas ou est-ce que vous êtes resté sur des ensembles plus généraux peu importe les infractions on va juste regarder les critères socio-économiques ? Effectivement on a fait le choix qui est vraiment un choix dans l'enquête de ne pas poser de questions liées à la nature des faits commis ou à la durée des peines ça aurait été effectivement des données assez intéressantes mais il fallait pour nous circonscrire l'objet de l'enquête et ça rendait beaucoup plus complexe la collecte des données en termes réglementaires et également parce qu'on ne voulait pas que le risque c'était en prenant cette idée c'est que ça polarise le débat justement sur la nature des faits commis et justement on voulait sortir de ça en envisageant les choses de façon beaucoup plus systémique avec deux parties qui étaient de mettre la parole des premiers concernés au centre des débats donc la personne détenue on aurait pu interroger des partenaires associatifs institutionnels et on a choisi de se centrer exclusivement sur leur parole aussi parce que pour nous il y a un enjeu de les remettre à leur place d'interlocuteurs légitimes et de rappeler que des personnes en situation de pauvreté sont aussi les plus à même de proposer des solutions et donc toutes les recommandations qu'on porte sont issues de cette parole-là et on voit bien que c'est des recommandations qui sont réalistes eux-mêmes en conscience de leur possibilité de tout changer du jour au lendemain et des propositions qui sont constructives et pas uniquement pas du tout dans la défiance et le deuxième parti pris c'était aussi d'avoir une version très multidimensionnelle de la pauvreté et de pas uniquement se centrer sur les questions économiques mais aussi sur les questions d'isolement relationnel de ne pas rester sur une vision purement économique moi je compléterais je compléterais en disant que si on voulait que les questionnaires fassent remonter des informations de qualité il fallait qu'il y ait un minimum de relation de confiance avec les personnes donc de respecter voilà après ils nous disaient ce qu'ils voulaient notamment il y avait deux questions très ouvertes à la fin qui nous ont permis d'exploiter pas mal de données avec des bénévoles qui se sont écartcassés pour monter des tableaux Excel enfin bref moi ça me dépasse tout ça donc c'est vraiment un travail d'équipe je voulais dire et où on a croisé des regards avec différents experts mais comme disait Marion les meilleurs experts de leur propre situation c'est ceux qui la vivent dans leur chaise souvent on dit aux magistrats mais pour vous rendre compte allez voir en prison etc alors il y en a qui se rassurent je dis mais on y va on y va mais un minimum de magistrats y vont et ils n'y restent pas très longtemps donc en même temps ils sont ils échangent pas forcément avec les personnes détenues quand ils vont visiter l'intermissement ouais ils vont visiter par le directeur d'intermissement qui va rentrer qui a l'infériorerie qui a les bons endroits voilà qui a une bibliothèque parce que je fais par ailleurs aussi mais pas que oui celle qui a l'avantage de ne pas se laisser mener un peu comme ça au gré du bon vouloir du circuit proposé par pénitentiel c'est la CGMPL et ça c'est précieux je pense que on a dans cette enquête qu'on a présenté à pas mal d'acteurs dont le CGMPL des gens qui nous rejoignent sur ces constats et qui avaient aussi besoin de ces données un peu objectivées qu'on a essayé de mettre à jour le plus honnêtement possible et je crois que les par exemple une donnée qui m'a frappé c'est que à propos du travail les gens ont dit mais c'est pas une augmentation de l'aide indigence ou des tensions qu'on préfère là mais un vrai plan normalement réguléré ça me semble c'est ce que j'ai entendu mais je sais pas pour combien de fois parce qu'il y a compris les listes d'attente c'est un indicateur la liste d'attente de gens qui attendent pour avoir un boulot en détention est toujours extrêmement longue sans compter ceux qui savent que c'est même pas la peine de demander parce qu'ils ont une courte peine de deux mois et que lors de deux mois ils n'auront pas la réponse juste pour ceux qui regarderont la vidéo CGMPM c'est contrôle général les lieux de privation de liberté c'est que quand il s'agit de justice pas que mais notamment quand il s'agit de justice on est souvent plein de sigles d'acronymes etc donc je fais l'effort de préciser ce que c'est et actuellement c'est une contrôleuse générale qui est Dominique Simonnet voilà je vais vous aller pour cette petite porte qui est dans ton public grand public comment vous voulez qu'on fonctionne pour la suite le constat je crois qu'il est clair tout est dans votre apport on traverse les liens pour les gens qui regardent la vidéo vers le rapport en complet est-ce que vous voulez qu'on balaye les 25 propositions que vous faites ça peut être intéressant très bien et bien allez-y je vais juste commencer par la numéro 1 je peux peut-être commencer sur la proposition numéro 1 la proposition numéro 1 elle concerne tout d'abord la collecte de données aujourd'hui il y a extrêmement peu de données actualisées qui paraissent régulièrement sur les questions carcérales et ça nous a beaucoup interrogé quand on a commencé à faire cette enquête et c'est aussi une de ses raisons d'être c'est que la dernière grande enquête qui abordait ce sujet c'est une étude de l'IC qui date de 2000 donc il y a 20 ans et aujourd'hui ça nous questionnait beaucoup la question de l'évaluation des politiques publiques et de se dire que la réinsertion à la lutte contre la récidive sont les objectifs de la politique publique qui est menée et qu'on a extrêmement peu de données aujourd'hui pour évaluer son impact en tout cas de données qui sont communiquées aux directeurs de la société pour qu'ils puissent s'en saisir et donc c'était ça le premier objet de l'enquête et la première recommandation de faire en sorte qu'il y ait ces données qui soient mises à disposition de l'enquête parce que ça nous a aujourd'hui absolument indispensable d'autant plus dans un climat où il y a de très nombreuses lois très très fréquemment de nombreux changements de dispositifs voilà les quartiers de préparation à la sortie qui deviennent les structures d'accompagnement vers la sortie sans qu'on ait véritablement eu le temps de baisser à ces dispositifs le temps de s'ancrer de fonctionner qu'ils aient pu être évalués pour savoir si on les vérifiait ou non et je pense qu'il y a un réel enjeu là-dessus en France vous avez publié en introduction la question des prisons ouvertes peu de gens le savent mais il y a déjà deux exemples de prisons ouvertes en France notamment à Casablanda en Corse donc aujourd'hui c'est plus loin d'être une expérimentation ça fait longtemps qu'elle existe mais à aucun moment la question de son développement ou de son essémage avec d'autres genres de prisons ouvertes ne s'est vraiment posé même si au moment du projet de loi de mars 2019 des députés ont été visités des prisons ouvertes dans d'autres pays qui fonctionnent très bien on n'a pas eu d'abrutissement ou de la concrétisation dans le cadre du projet de loi donc c'était la première demande qu'on faisait parce qu'il est intéressant d'expérimenter et c'est notamment par exemple ce qu'on fait sur une île en détention mais ça concerne un nombre très faible de personnes détenues et aujourd'hui l'enjeu il est de changer de la donne pour la majorité des personnes détenues les plus de 70 000 qui occupent les établissements pour compléter le fait d'avoir des éléments statistiques chiffrés sur lesquels s'appuyer c'est vraiment il se pense que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui il y a des chiffres un peu récurrents produits par l'administration pénitentiaire mais qui sont assez bruts de décoffrage donc on ne peut pas tirer de bonnes conclusions particulières c'est important de le dire moi je me suis même posé une question par exemple je n'ai toujours pas la réponse statistique mais je n'espère pas un peu de la voir c'est combien de gens qui sont en détention provisoire sont condamnés à la durée qu'ils ont passé en détention provisoire ils sont condamnés et qu'ils sortent de prison au moment où ils sont condamnés ça fait déjà 8 mois 9 mois qui sont là en l'intention de leur procès on leur aurait probablement mis moins que 8 mois 10 mois de prison ferme mais on va quand même les condamner à ça parce que sinon ce serait quand même une détention arbitraire donc on le fait parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir cet élément statistique et on ne l'a pas parce que l'étention provisoire c'est quand même 40% 40 et 50% des gens qui sont en maison d'arrêt et quand on parle de surpopulation on va essayer de s'attaquer à la détention provisoire je pense que c'est dommage parce que c'est quand même l'essentiel des gens qui sont là là si on en a réduisé de 60% de la détention provisoire il y aurait quasiment plus de surpopulation que ça là et de même il existe déjà des dispositifs alternatifs à la détention provisoire comme la signature à résidence ou surveillance électronique le contrôle judiciaire et qui peuvent aussi permettre un accompagnement des personnes dans l'attente de leur procès donc effectivement là aussi les alternatives sont déjà existantes ça fait la transition qui est une proposition numéro 2 dérouler rapidement les alternatives moi j'avais un petit commentaire j'avais un petit commentaire sur la main quand même il se trouve que hier je regardais un webinaire sur le travail social de réinsertion des personnes soins de justice en Irlande et ils ont cité le social value act qui est une disposition qui permet de mesurer l'impact social de n'importe quelle loi voilà c'est parce que on venait d'en parler je me dis que on a l'habitude de citer classiquement en matière d'alternatives et d'appréciation du fonctionnement du service public pénitentiaire en l'occurrence les pays d'Europe du Nord mais je crois qu'il n'y a pas que dans l'Europe du Nord on va prendre des exemples nous on s'appuie on a une campagne avec les Caritas d'Europe sur l'autodétermination des personnes placées sous main de justice pour essayer de promouvoir que la personne sera un poids mort en détention mais qu'on la considère comme une personne en développement et en capacité avec un minimum de confiance donc je crois que si des politiques ont pu être appréciées dans le Nord ou ailleurs je crois qu'il faut qu'on puisse en s'appuyant sur les RPE donc règles pénitentiaires européennes et les RPE règles européennes de probation ont tiré tous les fruits voilà et puis nous on parle aussi de prison ouverte ça fait partie je crois comme pour Emmaüs de la question de sensibiliser l'opinion publique parce qu'il faut que le regard ne soit pas aussi aiguisé de manière alternative soit on est des mauvais soit on est dans le camp des bons soit on est avec des victimes ben non ça ne s'oppose pas et bien les auteurs ont été victimes et je veux dire la frontière entre les deux n'est pas toujours assez c'est trop facile d'être du bon côté et de se considérer du bon côté alors qu'on a fait des excès de vitesse qu'on a déjà rendu un peu bourré etc voilà donc personne n'a j'entends le message on essaie de le faire passer aux collègues qui sont dans les primaires de la droite puisque visiblement ils en auraient bien besoin je crois aussi donc pour la sensibilisation on parlait des prisons ouvertes on soutient souvent des cinéastes comme celui qui a fait un film sur Kazapyanda un film qui s'appelle La liberté et on entend vraiment les gens parler de leur motivation de leur personnalité alors peut-être entre le fond du risque peut-être de récidive mais au moins si on écoute les gens si on les comprend je crois qu'on pourra mieux les accompagner à la sortie et mieux réduire et c'est toute la société qui gagne les risques de récidive si on est plus réceptif si on est moins dans le jugement parce que les gens les personnes ont déjà été jugées on pourra et les statistiques des fois elles sont impuissantes c'est pas avec des chiffres mais c'est avec des témoignages pour convaincre les gens je crois mais il faut des statistiques quand même c'est pas ce que j'ai dit donc on va passer à la deuxième développer massivement les alternatives tu vas-y oui effectivement là l'idée c'était de dire comme on le disait tout à l'heure que les alternatives elles existent déjà aujourd'hui en 2017 il y a seulement 11% des réponses pénales à des délits qui sont des alternatives le reste c'est des pètes d'emprisonnement et bien souvent quand on voit la nature des pètes communes ça ne se justifie pas toujours en termes de dangerosité des personnes et ça interroge le réflexe extrêmement positif qu'il y a en France et aujourd'hui il faut vraiment changer de ce paradigme là on a des sanctions intelligentes réparatrices qui évitent non seulement les effets désocialisants de la prison mais accompagnent les personnes dans des parcours d'insertion et aujourd'hui c'est le bon ça il n'y a pas besoin de les inventer mais par contre il faut les prononcer de façon beaucoup plus massive et inverser la tendance effectivement pour que la prison devienne l'exception ce qui permettrait aussi que les conditions de détention pour les personnes qui elles demeurent incarcérées soient beaucoup plus acceptables et qu'elles puissent être réellement accompagnées et ça nécessite effectivement aussi toute une sensibilisation du grand public parce que ça peut aussi être mal perçu on m'a déjà dit effectivement on ne peut pas parler de prison ouverte en France parce que ça fait peur aux gens voilà avec le terme donc il y a aussi effectivement une question de sensibilisation du grand public qui est particulièrement importante en France à la porte aussi des élections présidentielles on voit que le débat se polarise aussi sur des questions de sécurité et d'immigration avec des discours de plus en plus sécuritaires une tendance qui est réellement inquiétante et c'est un discours qu'on retrouve dans les populations notamment quand on implante des structures d'accueil de sortes en prison ces discours-là ressortent donc ça nourrit voilà aussi la peur plutôt que de faire une réelle pédagogie sur ces questions-là et on le voit aussi beaucoup d'interlocuteurs politiques qui jouent cette carte en donnant ce point aussi sur des plateaux des chiffres qui sont totalement faux sur ces questions-là et où il y a une vraie déconstruction à faire à tous les niveaux et le deuxième point sur ce collet-là c'était la refonte de la procédure de comparution immédiate on en parlait tout à l'heure il y a un an cruel de moyens de la justice il y a une tribune de magistrats qui est parue hier notre ami magistrat sur ces questions aujourd'hui on est sur des jugements qui se font en moins de 20 minutes avec des gens qui risquent des pertes d'emprisonnement qui peuvent être relativement longue durée et aujourd'hui il faut complètement refondre pour pouvoir abolir ce système de comparution immédiate qui est vraiment une justice de l'urgence qui ne permet absolument pas de traiter correctement ni les justiciables qu'ils soient accusés ou qu'ils soient victimes d'ailleurs de ces faits et qui donne un taux de réponse général très très élevée et qui est surtout une solution pour pallier au manque de moyens et permettre d'avoir les délais de jugement qui demeurent raisonnables puisqu'aujourd'hui et c'est ce qui est mis en avant d'ailleurs dans cette tribune c'est l'impossibilité de concilier une justice de qualité et des délais raisonnables au plus actuel du manque de moyens j'ai une première petite question sur les alternatives à l'incarcération qui sont en pression fonciel avant de commencer l'appel ou après on parlait tout à l'heure de ces déchets en résidence de surveillance électronique je ne sais pas si vous faites le même constat que moi que nous à la France insoumise mais on a l'impression quand même aussi qu'il y a une fuite en avant de solutions technologiques pour se rassurer là où avant avant que la SNF sur l'incarcération sociale en résidence électronique n'existe il y a et il reste encore dans le cas de procédure pénale des moyens des moyens pré-sententiels non technologiques à savoir la SNF sur l'incarcération simple avec des obligations contre le judiciaire classique où on est censé planter le commissage parmi les fois toutes les deux semaines une fois par mois par rapport en fonction de ce que le magistrat décide et que tout ça tombe en désuétude au profit effectivement d'une volonté de savoir où est la personne à chaque instant donc le bracelet il va dans cette direction sans qu'il y ait réellement de plus-value en fait en réalité sauf une plus-value quant à beaucoup parce que ça coûte plus cher d'être à la base électronique que de faire un frontage une fois par semaine au commissariat concrètement et en même temps on n'a pas forcément de données statistiques chiffrées en disant le bracelet du coup il y a moins de risque d'évasion que de nos non-présentation au procès c'est ça on dit que une assénation contre le judiciaire classique je pense que c'est un moindre mal effectivement l'hypothèse autre c'est l'incertération on peut se dire que le bracelet électronique est effectivement un moindre mal mais effectivement nous ce qu'on décore c'est le manque d'accompagnement c'est à dire que ça fait déjà pour les personnes ça peut être extrêmement difficile à vivre et là aussi ce serait très intéressant d'aller interroger des personnes sous bracelet électronique parce que ça veut dire que votre lieu de domicile devient votre propre prison donc symboliquement c'est quand même extrêmement important sans compter tous les problèmes technologiques liés à l'application du bracelet qui peut rendre très compliqué parfois même ne serait-ce que l'accès à l'emploi pour certains d'entre eux et pour nous ça n'a aucune plus-value effectivement si ce n'est pas assorti dans l'accompagnement pour que la personne puisse travailler sur ces problématiques notamment socio-professionnelles les régler et avancer pour ne pas être mis pour ne pas aller vers une situation de récidive donc effectivement on déplore aussi et nous personnellement on accueille extrêmement peu ce type de mesures au sein du réseau et on le compare souvent en placements à l'extérieur on accueille des personnes sortant de très long peines de prison dans des fermes qui n'ont absolument aucun dispositif de sécurité physique et on a un taux d'évasion qui est inférieur à 2% qui est anecdotique et un taux de réincarcération donc d'échec la mesure se passe mal sur le site qui est de 7% donc c'est des résultats qui sont extrêmement bas au vu des profils extrêmement désocialisés des personnes qu'on accueille et voilà la sécurité physique n'entre absolument pas en jeu et pourtant les personnes ne s'évadent pas parce qu'elles savent aussi qu'il y a effectivement des études d'amoclès quand on ne respecte pas ces obligations qui sont notamment la réincarcération et que ça plus un accompagnement extrêmement renforcé en fait ça peut effectivement suffire à garantir une situation de sécurité pour tous vous dénoncez le risque d'une société enfin le risque l'avance d'une société prend contrôle c'est le plus grand risque chaque mère dit oui moi j'ai plus de caméras que l'autre donc c'est vrai que c'est affligeant et c'est pas avec des mesures de contrôle comme si on était des gamins qu'on va stimuler l'autonomie et le sens de la responsabilisation des citoyens au contraire ça va dans le sens d'une dénonciation d'une surveillance enfin ça développe un climat malsain je crois à l'intérieur de la société on est si on considère les gens sous l'angle d'une dangerosité qu'il faut mesurer on est dans une société du méfiant-nous les uns des autres et bon je paraphrase un peu le méfiant-nous les uns des autres à l'envers mais je crois que c'est aussi une valeur républicaine de se faire confiance les uns des autres et d'avoir besoin des faiblesses et des atouts de chacun et que enfin là c'est ensemble qu'on va plus loin enfin bref et puis je voulais dire aussi mais ça il y a pas mal de climat qui l'ont pointé c'est que ce qu'on appelle les alternatives c'est peut-être injustement alternatif puisque c'est une addition c'est-à-dire ça ne se substitue pas à des mesures d'emprisonnement ferme mais ça s'ajoute on élargit le filet et c'est pas à la place d'eux et puis il y a tous les effets inclus comme un marion disait mais vous vous êtes que ce soit à la place d'eux oui bien sûr aujourd'hui ce n'est pas à la place d'eux c'est un discours politique on fait des alternatifs c'est-à-dire se surajouter à la prison ça c'est le constat qu'on fait la détention sous surveillance électronique selon tout le parlement sententielle au moins pour une fois ils m'ont rappelé correctement sur la domicile sous surveillance électronique c'était moins hypocrite que avant mais on voit là depuis que la DNDSE est prononcée à fond parce qu'elle est prononcée beaucoup plus depuis 2018 depuis Aloua de Bélo et fin d'année 2019 et on voit qu'en fait ça n'a pas eu d'impact sur la diminution du taux de l'incarcération de contéduire avec ce surajouté voilà ça élargit le filet pénal et oui le fait déjà symboliquement comme tu disais d'assimiler le domicile à la cellule et puis de reporter sur la famille un peu le devoir pour un peu c'est la cellule familiale oui c'est ça donc Jojo on ne va pas acheter une panque parce que ça va sonner voilà et j'avais entendu aussi quelqu'un qui fumait sa cigarette sur le balcon et ça sonnait parce que ça avait été paramétré en tenant compte du balcon le bracelet enfin on arrive à des situations absurdes où et puis les gens psychologiquement au bout de 6 mois il y en a beaucoup qui disent je préfère rentrer en prison et quand on sait ce que c'est que la prison ça veut dire que cette alternative elle est vraiment rude c'est pas du laxisme c'est sûr c'est très très douloureux ceux qui sont en liberté ne se rendent pas compte de ce que c'est la privation de liberté c'est sûr juste pour vous dire sur la comparaison immédiate parce que moi j'ai porté un peu ce combat j'ai porté un amendement dans la loi de programmation de justice 2018-2022 ici à l'Assemblée nationale pour supprimer la procédure de la comparaison immédiate et je crois que mon amendement a été traité comme les comparaison immédiate c'est-à-dire que ça a été évacué d'un mal à la main par le responsable de texte de la République En Marche qui est lui-même avocat d'ailleurs en disant que c'était un amendement tout à fait farfelu qui n'avait pas sa place dans la discussion sur le projet de loi de l'intimique 2022 dans lequel pourtant l'objectif était assumé visibilisé de diminuer le nombre de personnes incarcérées et les courtes peines or on sait que les courtes peines sont principalement l'avalage de la préparation immédiate j'avais rien à lanté on se basait sur ce que déjà d'autres avaient dit avant moi et avaient déjà trouvé avant moi mais là je me suis dit bon ok du coup ça veut dire que le texte qu'on va voter va sans pas atteindre les objectifs qu'il s'était lui-même lui-même a signé et malheureusement les faits nous donnent raison hormis le Covid et les faits nous donnent vraiment raison même si moi j'ai une petite question du coup comment vous quand vous faites cette proposition là comment vous envisagez ce qu'on pourrait faire à la place de la préparation immédiate est-ce qu'on revient sur la correctionnelle classique c'est-à-dire qu'on garde CRPC composition pénale CRPC composition sur reconnaissance préalable de culpabilité et donc la composition pénale est correctionnelle et voilà et assez d'attentat pour ce qui est éloi ou est-ce que vous avez vous-même imaginé qu'il pourrait y avoir une procédure certes plus rapide que la correctionnelle mais qui emporte des garanties suffisantes en termes de délai à la fois pour se défendre et en termes de délai pour l'audience en tant que tel on n'a pas été jusque là dans le rapport on n'a pas été jusqu'à concevoir effectivement ce qui sera la place mais je pense que les personnes qui lèvent ce seraient les commises d'acteurs concernés notamment en l'occurrence les magistrats qui seraient tout à fait amènes si on leur donnait les moyens une fois de plus on revient sur cette question là de pouvoir imaginer quel serait le dispositif est-ce que l'existant avec des moyens supplémentaires suffirait à pouvoir traiter ces affaires là dans des délais avec une qualité où est-ce qu'il faudrait imaginer une autre procédure et quelle serait-elle et là aussi je pense qu'il faut juste faire confiance aux acteurs de terrain qui traitent de ces situations tous les jours qui connaissent leur organisation leur fonctionnement les enjeux et dans l'on parle desquels il y a énormément de professionnels de grandes compétences qui seraient en étant associés à ces travaux là en mesure de concevoir quelque chose qui serait de nature à répondre à cet enjeu là et on revient beaucoup sur cette histoire de budget mais pareil sur la question de la sécurité qu'on évoquait tout à l'heure c'est aussi quelque chose qui grève énormément le budget de l'administration pénitentiaire la question de la construction des nouvelles places et du renforcement de la sécurité elle se fait aussi au détriment du soutien aux alternatifs et à d'autres dispositifs 150 000 euros par nouvelle place de prison c'est le coût moyen et l'essentiel d'augmentation budgétaire cette année et l'année dernière et les années précédentes d'ailleurs c'est 70% des 8% d'augmentation du budget vont à l'administration pénitentiaire et en plus ce qui reste pour part l'administration pénitentiaire il y a les parties qui va pour la production judiciaire de la jeunesse et aussi des constructions de centres éducatifs fermés qui rendent la même logique et pour ce qui est de la justice judiciaire l'essentiel de ma part pour le recrutement de magistrats et de greffiers mais notamment pour les expertises judiciaires qui sont utiles parce qu'en fait il y a un retard de paiement qui a été accumulé auprès des experts etc pour personne qui travaille pour la justice donc il était temps d'être un peu posant là-dessus pour un parvail mais si on prend l'exemple du placement à l'extérieur ce qu'on pointe aussi c'est une décorrélation entre les ambitions politiques affichées par exemple dans la loi de Nicole Benway de mars 2019 qui prévoit de passer à 1500 places de placement à l'extérieur et d'ici donc 2022 puisque c'est de la loi de programmation et quand on voit le projet de loi de finances 2022 le budget qui était de 8 millions d'euros du placement à l'extérieur passe à 8 millions de 300 000 euros et ça représente exactement 26 places de placement extérieur supplémentaire donc aujourd'hui il y a une décorrélation flagrante entre les objectifs affichés et les moyens donc on ne peut pas effectivement se satisfaire est-ce que vous voulez qu'on passe un peu de temps là-dessus je ne sais pas si on y revient après dans notre côté on y revient dans la troisième partie sur le développement des aménagements de l'année ok voilà attention attention alors sur le sur le prix en budget d'investissement en place de prison j'avais été si effaré par c'est le rapport Rimbourg en 2014 sur l'assurance et le développement individuel en PPP donc prix de 2014 c'était 310 000 euros la place oui en PPP en PPP oui voilà là c'est le Graal oui oui j'ai dit quand je serai grand je serai gestionnaire de PPP alors je n'ai pas en tête je ne sais pas s'il faut que vous le souhaitez non en théorie on a arrêté de faire des PPP mais ceux en place qui ont été mis en place 30 ans 37 ans dans le tribunal judiciaire de Paris par exemple oui mais j'ai vu récemment justement un responsable de PPP et qui gère la prison on voit que c'est lui qui gère donc c'est le privé qui gère vraiment vraiment l'administration pénitentiaire est quasiment subaltern là-dedans et et nous dans nos relations avec l'administration pénitentiaire quand je dis à nos bénévoles ben voilà ne faites pas à la place du prestataire privé ce qu'il ne fait pas par exemple en fourniture de sous-vêtements et donc regardez le calier des charges et donc ça la pénitentiaire nous dit ah mais bon il faut passer par nous mais voilà en même temps on aurait bien envie de leur dire directement en face qu'ils ne font pas leur travail et qu'ils font surtout du bénéfice mais bon voilà fermons la parenthèse et passons au développement massif de l'offre pour temps de poste de travail je te passe la parole Marion oui effectivement c'est la première demande des personnes détenues statistiquement qui est ressortie dans le rapport ce qui était un élément intéressant et effectivement donc ce qu'on demande déjà c'est un développement massif de l'offre parce qu'il y a 28% des personnes détenues qui travaillent et effectivement les courtes peines n'y ont quasi pas accès et on ne peut pas faire sur ce sujet on ne peut pas ne pas faire de lien avec la loi qui vient d'être votée sur la confiance dans l'institution judiciaire qui comporte un volet sur le travail pénitentiaire et qui ne répond pas aujourd'hui à cet enjeu de développement de l'offre de poste et qui ne touche pas non plus à deux points qui pour nous sont fondamentaux qui sont le salaire en détention la question de l'application du travail et même s'il y a des avancées sur la question des droits sociaux on reste relativement loin du compte et aussi la question de la flexibilité du travail puisque là on revient sur la question de l'intervention d'opérateurs privés avec notamment encore de façon assez importante et bien que ce soit légalement interdit depuis plusieurs années du travail à la pièce et surtout ce que mettent en avant les personnes détenues c'est la qualité du travail qui est proposé avec des tâches qui sont du travail à la chaîne répétitif qui ne permet pas d'acquérir des compétences et qui renvoient aussi aux personnes détenues un sentiment extrêmement dévalorisant pour leur conflit des tâches dignes selon leur mot des temps modernes de Chaplin pour un tarif inexistant à l'extérieur et face à ça certains opérateurs privés qui peuvent notamment renvoyer le fait que c'est quand même plus cher de faire travailler en France en prison que de partir à l'étranger pour implanter leur suicide et aussi qui demandent par exemple la signature de clause de confidentialité parce qu'en termes d'image de marque le fait de faire travailler des personnes détenues n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement valorisé donc il y avait une demande et aussi sur cette flexibilité du travail les personnes détenues quand elles ont accès au travail donc on parle de 28% travaillent en moyenne aux ateliers 17 heures par semaine quand on a des salaires entre 2 et 4 euros de l'heure ça fait quand même des chiffres de paye à la fin du mois qui sont extrêmement basses et contrairement à l'image qu'on peut avoir la vie en prison n'est pas gratuite un rapport sénatorial qui date d'il y a quelques années s'y met le coût de la vie en prison à 200 euros et là ce qu'on pointe aussi c'est que cette somme qu'on évalue à peu près à 200 euros fausses d'études plus sérieuses c'est le coût de la vie en prison l'allocation de téléphone qui a des coûts exorbitants l'allocation de la télé frigo etc et que ça ne tient aussi pas compte de tous les coûts de la vie extérieure qui continuent à courir nombre de personnes détenues ont un loyer à payer un crédit des pensions alimentaires de l'argent aussi qui est dû aux victimes des dommages d'intérêt etc des amendes et donc là aussi ça réinterroge 2 tiers des personnes détenues qui se sont expliquées dans la presse sont en situation d'endettement et ça aussi l'endettement en sortant ça grève les chances de réinsertion indéniablement on a remarqué c'est le deuxième grand constat du rapport que la prison non seulement paupérise les personnes mais aussi pour des personnes issues des classes moyennes qui avaient plutôt une situation correcte en entrant en détention ça va constituer un point de bascule vers la pauvreté comme le Covid a pu l'être pour un certain nombre de travailleurs précaires et donc ça va faire basculer une partie des personnes dans la grande pauvreté ce qu'elles n'étaient pas avant et ça aussi c'est un élément qui nous paraît extrêmement préoccupant et où du coup la prison ne joue pas non plus son rôle d'accès aux droits et au moins de permettre aux personnes de maintenir leur situation telle qu'elles étaient à l'extérieur on peut citer des exemples d'un point d'entendu j'avais plus d'heures de travail sur mon bulletin de salaire que d'euros c'est à dire que la personne était payée moins d'un euro d'oeuvre moyenne voilà ou des personnes qui disent qu'elles travaillent dans la cellule jusqu'à 11h du soir pour faire le quota exigé voilà alors après la circulaire de 2013 sur la prise en compte de l'indigence dit ah bah il faudrait donner priorité aux indigents pour le travail justement pour qu'ils soient plus indigents ce qui est une bonne idée sauf qu'ils sont moins performants la plupart du temps et ils sont moins rapides et donc à la commission de classement bah souvent ils perdent comme elle fonctionne un peu comme un système carotte-batton de récompense alors que ça devrait être un droit c'est enfin voilà ils se retrouvent encore exclus même la prison exclue les plus vulnérables parce que c'est un lieu où il faut vraiment se défendre et faire valoir sa cause pour être repéré et bénéficié si on peut le dire de l'attribution du travail puisqu'il n'y en a pas pour tous et d'ailleurs je crois que au niveau de la commission de classement dans la loi sur la confiance dans les institutions judiciaires le prestataire va avoir un rôle accru et il va pouvoir décider les personnes qu'il va peut-être prendre c'est-à-dire encore une fois il prend le pouvoir à la place de l'administration du potentiel disons que sur la loi confiance dans l'institution judiciaire le fait que le prestataire c'est qu'en réalité c'est déjà ce qu'il fait c'est déjà lui qui classe directement ou plutôt officieusement en réalité je donne la rétention et que ça permettra à minima d'avoir un document sur lequel on pourra se baser pour contester la décision du classement c'est la seule avancée que je vois en fait dans cette mécanique-là mais c'est sûr que ce n'est pas juste satisfaisant du coup j'ai deux questions pour vous je fais une proposition à 4 à 8 qu'on vient d'écliner même s'il y en a eu trois questions je vais vous pointer particulièrement la question des femmes en détention pour faire accès au travail mais je crois que c'est le cas pour se poser une question sur les aménagements belges enfin toutes les questions il y a une particularité pour les femmes du fait de leur faible nombre et de leur faiblesse des implantations et de leur dispositif et comme il n'y a pas de mixité en raison si on ne le mixité en raison ça peut être réglé une partie des patients mais je crois qu'on ne sera encore prêt à approchir ce cap à mon avis donc ça c'est l'action d'épargne deuxièmement sur l'offre je vous dis qu'il faut développer le moyen donc développer des moyens suffisants pour développer massivement l'application des entreprises des associations dans le travail pénitentiaire ok moi aussi je suis d'accord mais concrètement on voit qu'il y a limite à la volonté politique et à la volonté tout court qui fait qu'il y a des tas de prisons il y a des cellules de travail qui sont là disponibles et il n'y a pas d'entendesse pour répondre aux besoins comment on fait selon vous qu'est-ce qu'il faudrait faire comment on fait pour pallier la carence entre guillemets de propositions de travail dans entreprises ou d'associations et puis vous aviez une proposition intéressante c'était inscrire l'exécution de la peine dans un modèle de transition écologique qu'est-ce qu'on pourrait nous en voir un petit peu plus alors sur comme les pouvoirs publics dans la négociation avec les prestataires privés au début c'est pas leur métier le commerce donc ils ont peut-être eu des difficultés c'est pour ça qu'ils ont mis des finalités pour essayer de rattraper ce qui était de ne pas être trop attendu dans le contrat mais je me disais que si on s'inscrit dans un modèle économique il faut utiliser les moyens économiques et pourquoi puisqu'on n'a pas spécialisé des CPIP sur le tige pourquoi on n'en spécialiserait pas sur la recherche de marché c'est pas leur métier d'origine c'est sûr ou alors peut-être pas du SPIP mais qu'il y ait un personnel qui soit inscrit dans une logique commerciale voilà et sur le vous pensez vraiment que ça suffirait que le problème c'est le démarchage de l'entreprise c'est une vraie question je veux une petite partie peut-être il y a une question effectivement de revaloriser l'image du travail en détention de façon générale donc déjà le frein de l'opinion publique auprès de leur clientèle puisse être levée et c'est ce qu'ils essayent de faire notamment l'agent du tige et de l'insertion professionnelle avec le label Peps produit en prison qui a été mis en oeuvre mais surtout c'est lancer d'autres formes de travail aujourd'hui l'insertion par des activités économiques on en fait partout ailleurs il y a eu leur pacte d'ambition IAE pour créer 100 000 postes supplémentaires dans l'insertion et c'est aussi proposer du travail adapté puisque on parle aussi effectivement de personnes qui sont pour une majorité d'entre elles en difficulté face au monde du travail classique et justement la création d'entreprises adaptées et de chantiers d'insertion en prison ça il existe une oeuvre associative extrêmement importante à l'extérieur qui pourrait aussi se développer en détention à l'initiative des associations qui aient plutôt une facilité à aller vers le public particulièrement précarisé aujourd'hui par contre on se heurte à des difficultés massives sur ce sujet d'une part à l'implantation concrète dans les établissements pénitentiaires il y a des limites d'espace il y a aussi parfois des limites de coopération c'est quand même le choc de deux mondes le monde pénitentiaire et le monde de l'insertion et de l'associatif qui ne se connaissent pas donc il y a aussi un enjeu d'assouplir les modes de fonctionnement de la prison notamment sur le volet de la sécurité pour qu'on puisse y proposer du travail intéressant là on se retrouve par exemple sur la question de l'accès à internet aujourd'hui en tant qu'un gouvernement associatif l'accès à internet dépend de l'autorisation du chef d'établissement il n'y a pas d'obligation nationale posée par le ministère de nous en donner l'accès et par exemple on pourrait développer tout un tas d'activités extrêmement intéressantes pour les personnes et économiquement autour du numérique qui sont qui plus est des métiers en tension à l'extérieur mais il y a quand même un certain nombre de freins culturels sur le travail à lever dans les établissements ça c'est pas une question de moyens mais plutôt de coordination des acteurs d'interconnaissance sur laquelle on essaie de travailler en partenariat notamment avec l'agence et aujourd'hui pareil les moyens restent très faibles or il faut aider des associations à pouvoir simplement placer dans les établissements et aujourd'hui on a un modèle économique qui reste fragile notamment parce que pour ces raisons de sécurité on ne peut pas proposer tout type d'activités et ça rend du coup notre fonctionnement et notre autofinancement bien moindre que ce qui pourrait être à l'extérieur est-ce que vous pensez que la RIEB devrait avoir un rôle à la régie je n'ai plus l'excuse plus c'est pas le faire trouver mais en tout cas la structure interne du ministère de justice qui propose du travail qui d'ailleurs confectionne les tenues pour les surveillantes et les surveillants qui confectionne les meubles certaines choses est-ce que vous ne pensez pas qu'en définitive ou en socle ou en dernier recours je ne sais pas comme on peut le voir soit la convoyère de travail et de détention alors effectivement ça ne pourrait tout à fait être le cas et je pense qu'il ne faut pas éviter une autre question qui est tout à fait à l'inquième qui est celle de la formation professionnelle où il y a aussi extrêmement peu de personnes détenues concernées aujourd'hui et aujourd'hui il y a un vrai enjeu aussi parce qu'il y a le travail effectivement et c'est intéressant parce que ça permet d'apporter notamment une ressource économique mais avoir aussi des formations professionnelles résonérées et surtout des vrais parcours entre travail et formation parce qu'on le voit dans le rapport il y a un niveau d'études qui est extrêmement bas bien plus bas que sur la population générale à l'extérieur et donc aujourd'hui les personnes détenues qui veulent se former déjà font qu'il y ait de la formation disponible ensuite elles font des formations en fonction de ce qui est disponible dans les habitants sans aucune cohérence moi j'ai vu des personnes détenues qui faisaient 6 mois d'une formation de carreleur ils étaient transférés de l'habissement ils prenaient 3 mois d'un CAP boulangerie et ils finissent avec des coûts de formation mais qui ne les aident absolument pas à avoir un parcours qui soit cohérent pour se faire mocher à la sortie il y a déjà plein de dispositifs extrêmement intéressants qui existent par exemple l'association Lire-Céline qui dans les bibliothèques des établissements pénitentiaires propose un travail d'auxiliaire pour gérer les bibliothèques et en parallèle des heures de formation diplômantes et rémunérées pour avoir un diplôme de bibliothécaire je pense que c'est tout à fait le type de dispositif qu'il faut développer en fait c'est ça exactement parce que là les personnes qui veulent aller en formation si elles ne sont pas rémunérées elles doivent en plus choisir entre travailler et avoir une rémunération ou se faire méfier non plus pas extrêmement incitatif donc je pense qu'il ne faut pas éliminer cette question voilà le parcours professionnel et de réinsertion ne passe pas que par la question de l'emploi il doit être élargi aussi à cette question de la formation du coup vu que vous avez fait une transition avec la formation et ce qui se passe à l'extérieur aussi et vous mettez dans votre proposition numéro 10 les permissions de sortir en vue de l'immersion dans le milieu professionnel doivent être favorisées parce qu'il y a on se dit aussi que finalement ok si on développe plein de choses internes à la prison est-ce que c'est pas favoriser le fait que l'on coupe les connexions avec l'extérieur dans la prison enfin l'objectif c'est quand même que la personne qui se prend pour le monde retourne dans le monde du commun et trouve sa place comment on articule ça et du coup on reviendra après sur les histoires aux transitions logiques comme il y a un petit mot alors sur les permissions de sortir je crois que comme je l'avais dit tout à l'heure la pédagogie suppose une relation de confiance avec la personne et si un bénévole intervient pour rencontrer la personne et la personne sera plus en confiance pour sortir avec lui et puis respecter un peu un contrat puisqu'il la prend en considération qu'elle le prenne en considération en suivant en étant réglos en suivant les consignes alors il s'aide parce que le suite ne va pas accompagner une personne pour il n'a pas le temps il n'a pas les moyens il n'a pas le véhicule etc. il y a toujours un truc puisque si on balise avec des bénévoles cette possibilité là ça peut vraiment faire bouger les gens et on sait que ceux qui n'ont obtenu aucune permission de sortir avant leur libération définitive récidivent beaucoup plus que ceux qui ont eu l'occasion de reprendre contact avec la vraie vie et je crois que si des réseaux associatifs peuvent être là c'est pour justement ne pas être un dispositif social mais reconduire doucement délicatement vers les dispositifs sociaux pour que la personne ne se braque pas qu'elle soit de nouveau dans une perspective un peu positive la société peut lui tendre la main et n'est pas que dans la condamnation de ce qu'elle a pu faire qui pouvait être très mal ça c'est improtestable mais je crois que ce boulot de réconciliation et de transition de SAS que peuvent garantir les associations et que ne pourra pas faire le service public parce que c'est pas son liquide n'aura pas à faire donc on reviendra après sur l'écologie du coup je vous interpelle là-dessus et ça m'interroge parce que on va rouler 2-3 étapes mais c'est pas grave les choses vont s'envoquer si ça vient comme ça je sais que un certain nombre d'associations ce point de justice par exemple notamment revendiquent le fait d'avoir 5 000 places de PE de placement à l'extérieur et dans leur esprit c'est 5 000 places de placement à l'extérieur dans l'univers associatif moi j'ai une difficulté avec ça c'est que j'ai la conviction parce que je crois en partie ce qu'il m'a raconté par l'administration impétentiaire toute petite partie mais en partie quand même sur le fait que le budget du placement à l'extérieur était de 9 millions d'euros il est passé à 7 et 7 quelque chose il est monté à 8 là sur le cours de la voiture et qu'ils sont passés notamment de 9 à 7 et il y a déjà eu quelque chose parce qu'ils n'exécutaient pas la réponse et du coup d'un point de vue de sensibilité budgétaire l'intégralité des crédits n'était pas exécutée faute de preneurs en face alors j'en ai d'autres qui n'ont pas fait des grands efforts pour trouver des preneurs en face j'ai suivi les objectifs d'essaimage des fermes de type 40 de brignerie par l'avis des bhausses donc je sais j'ai vu des projets qu'on capotait des projets comme le signe et les raisons pour lesquelles ça a pu être difficile etc sont des raisons institutionnelles et des raisons de galère d'implantation de trouver le bon dossier de la temporalité que tous les matchs en même temps parce que c'est entre le conseil départemental la directe bon ouais on comprend maintenant c'est la DRETS tout ça qui est une galère incommensurable néanmoins je pense que je ne crois pas qu'on puisse faire ça une place de PE à court terme et que le tissu associatif puisse y répondre et il y a un autre sujet pour moi c'est que je comprends les associations qui parce que lutte contre l'exclusion de la pauvreté etc ont dans leur géant de facto des personnes détenues ex-détenues futurs détenues bref en tout cas des personnes qui ont prise avec la justice et que celles-là se disent du coup on veut prolonger notre action et avoir une action complète et particulièrement en direction des personnes placées sur notre justice mais je ne voudrais pas qu'on tombe parce qu'on met des financements de place comme un objectif de 5 000 places dans des associations créées ex nihilo pour aller chercher le polon je le dis très concrètement parce que je le vois aussi dans le secteur associatif des dispositifs mis en place par l'Etat et où des associations viennent prendre l'argent avec des précaires derrière etc le dispositif finit par être défaillant et ça se termine dans de mauvaises conditions pour tout le monde et s'il fallait donner un exemple dans l'univers judiciaire je pourrais donner l'exemple des centres éducatifs fermés gérés il y a aussi des problèmes des centres éducatifs fermés gérés par la VGG je ne sais pas le contraire mais particulièrement sur le secteur associatif donc comment on gère ça et est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné la direction de l'administration pénitentiaire doit pouvoir monter des dispositifs avec des fonctionnaires qui répondent aux critères de placement à l'extérieur qui soient là pour atteindre les objectifs qu'on se fixerait en termes de place ce que vous avez dit vous-même là justement je réponds vous avez dit en disant ce n'est pas leur métier aujourd'hui ils ne le font pas alors ça existe le placement à l'extérieur avec surveillance de l'administration pénitentiaire c'est un dispositif qui existe mais qui est très peu utilisé et ça revient en fait ça retombe un petit peu sur ce qu'est la seule liberté c'est-à-dire des gens qui vont sortir la journée dormir en établissement pénitentiaire nous on a l'enjeu enfin on est assez convaincu qu'en tant que gestionnaire associatif de structure de placement à l'extérieur on propose totalement autre chose en termes de qualité de l'accueil de l'accompagnement de ce qui pourrait être fait dans un cadre institutionnel parce qu'on a cette liberté associative un placement à l'extérieur ça peut être juste un CHRS un centre d'hébergement d'urgence machin et la personne va avoir un contrat avec une association ou une entreprise de formation enfin n'importe en parallèle c'est bon mais un placement à l'extérieur alors effectivement c'est quelque chose de très souple il y a même des gens qui sont en placement à l'extérieur à domicile ou en hébergement diffus dans des colocations ou des places dans des centres d'hébergement nous ce qu'on propose c'est un peu plus spécifique parce que nous c'est des structures où on propose en un même lieu hébergement emploi en insertion sur un atelier chantier d'insertion de maraîchage et accompagnement socio-pro donc c'est un dispositif un petit peu différent aujourd'hui je pense que l'objectif il est adéniable mais effectivement c'est une réalité nous sur le ferme notamment on a une sous-occupation aujourd'hui du nombre de places d'une part parce que les process d'aménagement de peine pour les sortes en prison sont extrêmement longs nous quand une personne vient faire une permission de sortie même si on dit oui pour pouvoir l'accueillir ce qui est le cas dans la majorité des cas il peut se passer entre 6 mois et 2 ans avant qu'elle arrive et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune visibilité parce qu'avec effectivement parler des experts psychiatriques avec la difficulté à trouver des experts qui ne sont pas toujours prêts dans les temps par l'administration pénitentiaire les délais des jeux d'application des peines pour traiter les dossiers etc. ça peut prendre énormément de temps donc parfois des personnes vont demander l'aménagement de peine un peu trop tard et d'autres ils sortiront finalement en sortie sèche parce que finalement ça va plus rapide que d'attendre la réponse mais aujourd'hui on pense effectivement qu'il faut sans doute encadrer d'une façon un peu différente le placement à l'externe mais jusqu'à il y a plus on avait déjà une difficulté à identifier toutes les places qui étaient présentes sur le territoire français et de savoir exactement par qui elles s'étaient gérées quelle c'était l'occupation etc. puisque les places existent par des conventions entre les associations et les directions interrégionales des services pénitentiaires et ce qui est compliqué aussi dans ce modèle pour les associations et qui fait aussi que beaucoup d'associations arrêtent de faire du placement à l'extérieur il y en a certaines historiques qui ont fermé c'est qu'il y a un dément à la place par l'administration pénitentiaire et donc que notre modèle économique dépend du taux d'occupation de la structure et il y a une question aussi de convaincre les équipes de faire des orientations vers le placement à l'extérieur c'est une mesure qui est mal connue parce que très peu prononcée et pour les magistrats aussi de les encourager à prononcer ce dispositif parce que c'est sûr que c'est plus compliqué en termes de préparation de monter en placement à l'extérieur que de monter en brasse électronique sauf que le brasse électronique c'est aussi par exemple une mesure qui bénéficie à l'avion pour un domicile puisque par définition il faut pouvoir être venu quelque part donc effectivement le placement à l'extérieur c'est plus complexe à monter parce que si une seule association ne peut pas tout proposer il faut trouver l'association qui va héberger celle qui va fournir le travail et la formation et ça demande aussi beaucoup plus de temps et là on revient sur la question qui est qu'un CEPIP en maison d'arrêt qui a 100 à 120 dossiers de personnes suivies monter ce type de dossier c'est extrêmement compliqué et je pense qu'il y a aussi parfois une frilosité des magistrats parce qu'on voit aussi de plus en plus des magistrats qui sont pris à partie lorsqu'il y a des faits divers avec de la récidive on a aussi parfois une réaction très émotionnelle un fait divers qui a lieu à une nouvelle loi et notamment depuis l'affaire Laetitia il y a un très connu qui a été appris sur ce sujet avec Spanjabonca où Nicolas Sarkozy à l'époque président avait directement mis en cause des magistrats les tenants pour responsables il y a aussi voilà il faut repositionner les choses par rapport à l'âge de Jacques qui a fait la vraie dernière date on a mis en cause les CEPIP on a mis en cause le Jacques et je pense qu'il faut aussi accepter l'idée le principal problème il était dans le recueil de la vente du côté des policiers et je pense qu'il faut aussi accepter l'idée que la réinsertion c'est pas une science exacte qu'effectivement ça ne marche toujours pas avec tout le monde parfois c'est effectivement de la faute de la personne parfois on n'a aussi sûrement pas proposé le bon dispositif ou pas au bon moment en termes de au vu des besoins d'accompagnement de la personne mais accepter effectivement que ça ne fonctionne pas à chaque fois et que voilà on essaie de faire le maximum mais qu'il faut accepter en tout cas cette prise de risque collective et on n'a pas d'autant choix de l'accepter puisque les personnes sortent de détention quoi qu'il arrive donc aujourd'hui c'est soit la sortie sèche soit une sortie accompagnée dont on sait là pour le coup statistiquement que les résultats sont meilleurs même s'ils sont effectivement pas parfaits je voulais revenir aussi sur la place des associations alors bien sûr on est attaché au principe de subsidiarité qui vient autour de la doctrine sociale que du droit européen et ne pas faire des choses à la place du service public et que le service public soit un peu inquiet de ce qui se passe en avant de ce qu'il a pu faire donc c'est sûr que le service public peut avoir toute sa place en milieu ouvert pour l'exécution des peines et puis concernant les associations il y a celles qui dépendent à celles de financement public et puis moi je me plaçais du point de vue de la nôtre où on n'a que 10% et quelques de subventions publiques sur la globalité du budget donc on n'est pas on intervient sur un registre autre et pas pour exécuter en complément une prestation voilà on n'est pas dans une logique de prestation voilà mais d'accompagnement je le sais parce que les dysfonctionnements existent et pas que d'ailleurs dans la gestion des personnes parce qu'ils sont en justice je vois et vous souvenez-vous après les attaques du Bataclan il y a des fonds qui ont été déployés pour faire de la prévention de la radicalisation et on a vu tout un tas d'associations se prévaloir de déradicaliser les gens derrière des recettes magiques avec des charlatans très clairement et qui ont eu des financements publics etc et qui ont rempli une mission de service public et qui était du coup mal faite à la fin et en plus tout ça est parti à volo et du coup je me dis il faut qu'on m'entienne compte quand on remplace des financements et de toute façon si on dit qu'on veut 5000 places parce qu'on pense qu'il faut qu'elles soient condoncées etc je mets de côté l'échelle des pètes qu'il faudra revoir de toute façon sur la règle de ce qu'il y a là je pense que l'année 60 pétentiaire c'est la place à prendre pour faire des pas du PE bad game pour trouver une place d'hébergement etc c'est pas intéressant c'est pas ça qu'il faut faire mais pour faire des vrais dispositifs de placement extérieur intégré là où on ne trouve pas d'association là où il n'y a pas encore d'association il y en aura peut-être plus tard parce que je pense que le placement extérieur peut mieux que toute autre mesure d'aménagement de peine d'alternative développer des choses extraordinaires du point de vue de l'infraction qui a été commise et de travailler aussi sur le passage à l'acte ce qui s'est fait etc j'avais dit c'est ça à l'époque j'étais prononcé contre l'incarcération de Patrick Balcani par exemple parce que je ne suis pas pour qu'on incarcère les gens comme ça parce que ça me fait plaisir pas plus Patrick Balcani que celui qui a volé trois paquets de pâtes dans le cidive donc j'essaie d'avoir un discours cohérent là-dessus et je me suis dit en fait Patrick Balcani en placement à l'extérieur dans une association qui aide les personnes qui accompagne les personnes qui sont en situation d'endettement ça doit être intéressant ça pourrait être intéressant ça pourrait lui être utile à lui à la société à tout le monde et ce serait une mesure qui donnerait utile et avec du sens et qui serait une vraie mesure qui prononcerait plutôt qu'il déçoit dans une cellule il a la santé en ayant à l'aubeau je ne vais pas faire l'intérêt par rapport du respectif sinon de se faire plaisir en tout cas d'un esprit plus haut de vengeance peut être d'un esprit républicain qui nous a négouent je prends cet exemple-là parce qu'il est provocateur et caricaturale mais il est bien la dimension punitive effectivement il peut être placé plutôt sur des sanctions qui soient vraiment réparatrices et intelligentes dans leur fonctionnement et dans les conséquences et ça et ça le tige il ne pourra jamais complètement le faire il pourra le faire en partie mais il faut tourner des travaux d'intelligence dans les bonnes structures si on va avoir cette dimension-là mais le placement à l'extérieur on peut trouver quelque chose qui soit plus sur mesure à l'adapter si on en faisait beaucoup c'est le grand avantage du placement à l'extérieur c'est qu'effectivement la mesure est très adaptable à différentes formes et en soulignant quand même que même le placement à l'extérieur géré par des associations c'est évidemment fait en partenariat étroit avec les services pénitentiaires on a systématiquement un conseiller et on implique d'ailleurs l'ensemble des services pénitentiaires dès la création des projets pour avoir quelque chose qui colle aussi vraiment à leurs besoins au vu de la population carcérale qu'ils accueillent et voilà en trouvant des modes de fonctionnement qui peuvent répondre aux exigences de chacune des parties donc ça c'est un travail de co-construction qu'on fait avec eux et c'est effectivement extrêmement intéressant et beaucoup d'entre eux estiment que ça apporte une réponse alors ça reste une réponse parmi d'autres ce ne sera jamais une réponse pour toutes les personnes qui sortent de détention mais l'idée c'est aussi de multiplier les dispositifs pour qu'on ait un panel de solutions à adapter à chaque personne et en avant ça nous a question du sens de la peine est-ce qu'on veut qu'elle fasse mal qu'elle fasse souffrir est-ce que c'est intelligent pour éviter la récidive je crois qu'avec le bon sens on peut dire ben non ça satisfait peut-être de base d'instincts mais c'est pas ça qui va permettre d'avoir une société plus harmonieuse et donc il faut que les peines si j'étais de droite je vous dirais que vous n'en avez rien à faire des victimes mais si il va y avoir une piètre image des victimes que de dire ça ah non non je pense pas du tout au contraire mais je crois que Paul Vécaire disait la victime crie plus récit que vengeance elles ont plus besoin de parler d'être comprise d'être écouté d'être accompagné et le besoin de vengeance qu'on leur prête c'est pas leur première motivation et ça j'en ai discuté avec des associations de victimes et je pense que évidemment c'est un partenaire indispensable si on veut que la peine ait du sens il faut que les victimes soient associées à ce mécanisme de réconciliation c'est un mot que j'emploie souvent mais je crois qu'il faut il faut pouvoir peut-être qu'il a l'air un peu naïf mais je suis convaincu que c'est comme ça qu'on arrivera à vivre plus heureux ensemble pour reprendre Martin Luther King mais bon c'est un autre sujet on a déjà été très bavard jusqu'à présent vous ne m'avez toujours pas parlé de la transition écologique ça m'a pas donné mais j'aimerais qu'on peut conclure par ça et dire ce dont on n'a pas parlé on n'a pas parlé beaucoup de choses sous-d'abord dans l'éducation on n'a pas parlé des personnes étrangères l'accès au droit sur vos compositions 14 et 15 qui sont tellement évidentes que voilà je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup mais c'est clair que quand on entend des mots vous expliquer qu'il y a une majorité des étrangères une grosse partie des personnes qui sont des étrangers sans compter ceux qui seraient d'origine étrangère on peut aussi dire que c'est vrai puisque c'est une réalité statistique mais on peut aussi se poser la question de pourquoi on en arrive à cette réalité statistique que constatée en détention et que peut-être que l'action de police se concentre davantage sur les étrangers et sur les personnes qui sont perçues comme étant d'origine étrangère voilà je referme la parenthèse là-dessus puisqu'on nous trouve dans le champ de l'évidence qu'on trouve à l'un petit peu près le lien familial les unités familiales les barloirs etc ah oui puisque c'est la question des liens en familiaux et en micro d'ailleurs et peut-être ravir juste sur ce volet un point qui me paraît important c'est qu'aujourd'hui on imagine la réinsertion dans nos politiques publiques de façon très cadrée avec des critères précis avoir un emploi stable avoir un logement et c'est évidemment des facteurs extrêmement important mais aussi quand on regarde les théories des travaux de recherche qu'on était vers sur la résistance c'est-à-dire sur les parcours de sortie des marquances parce qu'on s'intéresse beaucoup à tous ceux qui ont récidivé mais c'est aussi extrêmement intéressant d'aller voir les parcours de ceux qui n'ont pas récidivé à un moment donné les liens familiaux le fait d'avoir un enfant d'avoir un couple stable etc c'est un des premiers facteurs aujourd'hui qui permet de sortir de la délirpance et pourtant c'est vraiment le parentage de cette politique publique il y a extrêmement peu de moyens qui m'y a alloué et on invisibilise totalement les familles des personnes détenues or dans 50% des personnes incarcérées elles étaient la seule source de revenu du foyer que ce soit un revenu licite ou pas et donc c'est aussi des familles qui plongent dans la précarité donc ce serait aussi intéressant de s'en préoccuper parce que ce sont finalement des victimes collatérales d'actes qu'elles n'ont pas commis et qui doivent assumer en plus des frais liés à la personne qui est détenue l'envoi d'argent les frais d'avocat les frais de transport au parloir se priver d'un revenu supplémentaire dans la famille et c'est un facteur indéniable de l'opéritation et voilà quand on voit cette théorie sur la désistance je pense que ce serait intéressant de se re-questionner sur comment on travaille ce bien familial voilà qui est une question assez peu de travail aujourd'hui je me confirme que ce n'est pas il ne me semble pas que ce soit une priorité particulière il y a eu un signe de construction des unités familiales sous la monéture précédente très clairement même s'il y a des effets de bord du coup on connait c'est que du coup là où avant BDT avait des permissions de sortir ils n'en ont plus parce qu'on a risqué qu'il y ait une UVF pour la unité du familial bon et ça c'est aussi comment on voit le code pénal le code de procédure pénal quelles sont les instructions qui sont données aux justes d'application des peines et aux directeurs d'établissement pénitentiaire j'imagine qu'avec une autre direction politique on pourrait avoir des résultats nécessairement différents il y a eu une commission intéressante de créer un statut d'intervenant associatif dédié parce que ça c'est quelque chose parce que de mon point de vue j'ai l'impression que c'est une construction empirique qui a fait une association qui un jour a contacté une prison il y a un statut d'initiative senior blast puis une autre puis une autre puis une autre qui est partie tout est arrivé et puis un statut d'initiative nationale qui est venu et tout le monde a un peu ses interlocuteurs localement avec des régimes d'intervention dans la prison qui sont arbitraires on peut dire ça comme ça en fait pas une fortitude à carrer et pas rien merci oui ce sera plus sympa qu'il y a un trait même si c'est pas complètement mais je crois que nos bénévoles se trouvent parfois en but avec un non-reconniscence puisqu'il n'y a que les aumonniers et les visiteurs de prison qui ont un statut défini par le code de procédure pénale donc on avait mené un travail avec l'administration pénitentielle qui avait failli aboutir et puis hop ça devait repasser entre les fourches codines de leur direction juridique et hop ça a été coincé au portillon ou alors plus haut je ne sais pas mais c'est dommage on avait bien bossé entre praticiens on était tous à peu près d'accord et nos interlocuteurs de l'administration pénitentiaire aussi donc on se croit que si on veut que la société civile que le dehors rentre dans le dedans pour qu'il y ait une perméabilité et que les citoyens ne se désintéressent pas de leurs concitoyens qui sont derrière les murs il faut un statut qui puisse faciliter mais sans emprisonner sans attestrer un code de déontologie et puis en permettant aussi aux acteurs professionnels qui interviennent en détention de pouvoir jouer leur rôle et d'avoir un statut qui fait qu'ils ne sont pas bloqués par un personnel de surveillance de monétude voilà bien sûr bien sûr je veux conclure sur les questions de transition écologique oui alors c'est intéressant parce que évidemment nos associations c'est un sujet permanent également de prévoyer la question de la transition écologique et que là en offence c'est une idée qui a été émise par les personnes détenues qu'on a interrogé qui se produisent aussi de ces questions là et j'imaginais aussi que ça pourrait être un cercle vertueux en détention notamment sur la question de l'alimentation on a eu énormément de remontées évidemment liées à la qualité à la quantité de nourriture sur certaines conditions c'est un tiers des personnes détenues qui ont répondu qui nous disaient qu'elles n'avaient pas suffisamment de nourriture à manger aujourd'hui voilà ce qu'on appelle la gamelle en prison beaucoup de gens la refusent en raison de la qualité de la nourriture et c'est aussi un facteur de stigmatisation c'est très clair ils le disent fréquemment que l'on détention de ceux qui mangent de la gamelle c'est les pauvres si on avait moyen en prison on ne mange absolument pas ça et donc ils s'imaginaient qu'on pourrait avoir des activités de travail de production agricole alimentaire qui pourrait permettre à la prison de fonctionner une partie pourrait aussi être consommée par les personnes détenues elles-mêmes ce qui permettrait d'améliorer la qualité de l'alimentation et de limiter le gâchier alimentaire qui est aussi extrêmement important il y avait cette proposition de développer aussi des activités autour de la transition écologique qui nous paraissaient particulièrement intéressantes parce qu'évidemment en détention on a bien d'autres problèmes de la surpopulation etc. et on se préoccupe de l'urgence mais on estime aussi que dans les politiques publiques il faut intégrer ce volet de transition écologique de façon systématique y compris pour les établissements pénitentiaires parce qu'il y a un enjeu de sensibilisation générale à ce sujet et d'avancer pour que ce soit automatiquement une partie intégrante de nos politiques publiques si on veut pouvoir avoir un impact systémique au-delà des gestes individuels qui sont évidemment nécessaires je me souviens aussi d'une personne qui s'étonnait bon qui était un prestataire qui s'étonnait du fait que l'albéricade était jetée et qu'après il y avait les rafs il y avait plein de problèmes à gérer mais je pense que si elle était meilleure elle ne serait pas jetée et puis quelque part quels sont les tout petits gestes qui restent à la personne pour pouvoir dire non sans que ça lui tombe trop dessus en termes de rapports ou de punitions etc. donc je ne justifie pas le fait qu'on puisse jeter de la nourriture mais on mène justement une campagne avec notre étude annuelle sur les statistiques de pauvreté sur un accès digne à l'alimentation je crois qu'il faut que l'alimentation soit digne pour que la personne se sente digne elle-même et que je me souviens d'un prestataire aussi qui se tentait de tirer le prix des fois pour moins de 3 euros par jour donc c'est vraiment pas terrible voilà donc améliorer la qualité c'est sûr et puis peut-être développer la capacité de choix parce qu'on se responsabilise quand on a des choix si on n'a pas de choix et tout est implosé on n'apprend pas à se responsabiliser et donc à redevenir un citoyen contributif voilà et je voulais dire aussi sur tout ce qui est jardin dans quelques prisons il y a des jardins mais c'est des jardinaires c'est gentil je me souviens on a eu le contact ça avait failli déboucher finalement ça n'avait pas marché mais j'en tiens l'idée d'une fleuriste qu'on avait rencontrée qui disait ben voilà moi je veux bien mettre mon savoir à la disposition des personnes détenues pour dire voilà comment on plante à quelle époque regardez les fleurs comme c'est beau ben oui c'est vous qui l'avez planté etc donc valorisation participation à un monde plus beau ça fait vraiment bisounours mais c'est vrai en plus elle disait on pourrait rémunérer les gens à partir de la confection des bouquets des fleurs qu'ils auraient eux-mêmes plantées et puis moi je les vendrais dans ma boutique sous forme de comme les bagnés d'alap pour dire voilà et on fait un abonnement tous les mois vous avez un bouquet qui a été confectionné par les personnes détenues et elles sont rémunérées pour ça je crois qu'on peut inventer des solutions qui rendent le monde plus beau c'est bête à dire mais voilà et les personnes détenues peuvent y contribuer je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter en conclusion on va en rester là j'invite celles et ceux qui ont été intéressés par cette audition allez consulter le rapport évidemment à s'intéresser à la question pénitentiaire et à la question les personnes assez souvent de justice qui est beaucoup plus large que celles qui sont incarcérées je le rappelle juste des chiffres 170 000 personnes sont suivies dans ce qu'on appelle un milieu ouvert c'est-à-dire je ne sais pas en raison et plus de 70 000 personnes sont incarcérées on a passé 70 000 là très récemment et donc si on va arriver à 70 000 si si on t'aime c'est sûr et d'ici la fin de l'année peut-être qu'on va revenir à plus de 71 000 qui était l'état en carrière du Covid avant qu'il y ait tout un tas de libérations preuve en est qu'on a encore du travail là-dessus je vous remercie beaucoup merci pour le travail pour votre invitation qui est un élément supplémentaire dans la grande bataille pour objectiver tout ce qui se passe en détention et rappeler qu'il y a quand même peut-être des politiques qui peuvent se rattacher à ce qu'on appelle la raison des choses qui sont communément avises et incontestables et je pense qu'on s'honorerait d'avoir plus de personnes qui se battent qui se battent pour ça dans le pays dans la sphère politique en tout cas voilà nous c'est parti intégrant de notre réflexion de la France insoumise et même plus que de notre réflexion de nos propositions pour la campagne présidentielle à venir voilà j'espère qu'on pourra faire un outil pour sortir des caricatures médiatiques que l'on entend un peu trop souvent par l'Ori merci à vous 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 Merci.